Bonjour, bienvenue à la Réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 2 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Luc, chapitre 2, versets 22 à 32, le cœur des problèmes. Écoutez bien. Quand s'est accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'ont amené à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit-Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon est venu au temps. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rythme de la loi qui le concernait, Siméon a reçu l'enfant dans ses bras. Il a béni Dieu en disant, « Maintenant, ô maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. » Le passage d'aujourd'hui est assez long. Il décrit la présentation de Jésus au temple de Jérusalem afin de l'introniser officiellement dans le judaïsme. Lorsque Jésus est amené au temple par Marie et Joseph, deux laïcs viennent à sa rencontre. Il s'agit de Siméon et d'Anne, tous les deux sont saints, priants et remplis de l'Esprit-Saint. Siméon prend l'enfant dans ses bras et loue Dieu en disant, « À Marie, la mère de Jésus, Cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction afin que les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre soient dévoilées et ton âme sera traversée d'un glaive. » Luc 2, 34-35 Bien qu'il existe de nombreuses façons de comprendre cette prophétie, restons simples. Siméon énonce une vérité fondamentale. Les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre seront dévoilées grâce à Jésus. Comment ? Tout simplement parce qu'il est la lumière du monde. Cette lumière qui non seulement éclaire les ténèbres qui nous entourent, mais aussi elle fait briller une lumière dans les coins sombres de nos cœurs. Cette lumière dévoile toute tromperie, toute hypocrisie, elle révèle toute inclination au mal. Notre réaction à cette lumière nous élèvera ou nous rabaissera. Elle déterminera notre ascension vers le Père ou alors notre chute dans les mains de l'ennemi. Si nous choisissons de ne pas l'avoir, nous chutons. Si nous choisissons de nous repentir, nous nous élevons. Ajoutons à cette équation l'œuvre de la crucifixion de Jésus-Christ. De même, notre réponse à la mort et à la résurrection du Christ déterminerait notre élévation ou notre chute. Cela ne nous limite pas à croire qu'il est mort seulement pour nos péchés, mais aussi à vivre pleinement la nouvelle vie qu'il nous donne par sa résurrection. Comment savons-nous que nous menons la nouvelle vie ? La parole de Dieu nous le montrera. Dans un verset qui ressemble beaucoup à la prophétie de Siméon, l'Écriture déclare que la parole de Dieu est vivante et énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partager l'âme de l'esprit, des jointures et des moines. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Hébreu 4, 12 Elle prononce ensuite des mots qui nous sont peut-être pas trop familiers. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreu 4, 13 Encore une fois, voyez, nous pouvons nous élever ou chuter car nous serons appelés à rendre compte de tout ce que nous faisons. Mais ne soyons pas découragés, soyons plutôt courageux et prions la prière de David. Je la cite « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci. » Psaume 138, 24 « Vois que mon chemin ne soit fatal, conduis-moi sur le chemin d'éternité. » Psaume 139, 23, 24 « Et s'il nous révèle nos péchés, surtout les péchés mortels, repentons-nous et corrigeons immédiatement nos erreurs. » La parole de Dieu sonde les cœurs en profondeur. Sous-titrage Société Radio-Canada